Bill Gates vient de lâcher une énorme bombe en disant que l'intelligence artificielle et ChatGPT annoncent la mort de Amazon, Facebook et Google. Je vous montre tout cela dans la revue de presse d'aujourd'hui, on va voir ce que disent les articles de presse concernant cela et on va analyser tout cela ensemble. Investic.com, titre, l'IA pourrait signer la mort de Google et Amazon tel que nous les connaissons. Selon Bill Gates. Bill Gates était visiblement un événement où il a dit que l'intelligence artificielle sera si profonde qu'elle pourra modifier radicalement le comportement des utilisateurs et que vous n'irez plus jamais sur un site de productivité et que vous n'irez plus jamais sur Amazon. Tout simplement parce que selon Bill Gates, l'intelligence artificielle, quand elle va avancer, va vous permettre de réaliser des tâches à votre place. A l'heure actuelle, par exemple, ChatGPT peut vous donner des recommandations, etc. Mais à l'heure actuelle, ChatGPT ne réalise pas certaines tâches à votre place. Mais l'intelligence artificielle progresse petit à petit, de jour en jour progresse énormément et il va être clair que dans un futur proche, l'intelligence artificielle sera capable de faire un tas de tâches à votre place. Et donc du coup, bien, Google, par exemple, le moteur de recherche Google va devenir obsolète. C'est pour cette raison que Google a récemment lancé également un chatbot d'intelligence artificielle similaire à ChatGPT. Microsoft, quant à lui, est bien avancé concernant la course à l'intelligence artificielle et a déjà investi plusieurs milliards dans OpenAI, l'entreprise qui a tout simplement créé ChatGPT. Donc c'est vraiment intéressant de savoir si Microsoft va revenir sur le devant de la scène et va pouvoir dépasser des entreprises comme Google, Amazon ou Facebook concernant la course à l'intelligence artificielle. Beaucoup de personnes ces derniers mois parlaient du métaverse, mais à l'heure actuelle, c'est l'intelligence artificielle qui est sur le devant de la scène. Et on va voir quel genre d'entreprise vont tout simplement prendre la majeure partie du gâteau. Bill Gates déclare « Je serai déçu si Microsoft n'entrerai pas en jeu », ajoutant qu'il est impressionné par quelques startups dont inflexion confondée par un ancien cadre de DeepMind. « On notera que Gates a cependant prédit qu'il faudrait un certain temps avant que cet assistant IA soit développé, puis suffisamment éprouvé pour être mis à la disposition du grand public. » Donc bien évidemment, ça va mettre un peu de temps avant que ce genre d'assistant en intelligence artificielle soit mis en place et qu'il soit à la disposition du grand public. Donc ce n'est pas quelque chose qui va arriver dès demain. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, on est tous encore accros à Amazon, à Google, à Facebook. Donc je ne pense pas que ça va disparaître dès demain. Mais l'intelligence artificielle, comme je disais tout à l'heure, avance à grands pas. Et forcément, il y a des entreprises qui vont se démarquer. Maintenant, à savoir si ce sont les gens du web qui vont se démarquer sur l'intelligence artificielle, ou alors si c'est des plus petites entreprises, des startups. Moi, je pense plutôt que ce sont des startups qui vont se démarquer concernant la course à l'intelligence artificielle et la refonte du web dans son intégralité. Moi, je ne pense pas que Google va être le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Au bout d'un moment, il y aura forcément une chute de Google. Google, bien évidemment, a peur, en ce moment, a peur de l'avancée de l'intelligence artificielle parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont beaucoup plus avancées que Google concernant l'intelligence artificielle. On voit que, par exemple, beaucoup d'entreprises craignent Chagipity, notamment Google, parce que Google tire la majorité de ses revenus des revenus publicitaires. Et si plus personne ne cherche des choses, ne cherche des termes sur leur moteur de recherche, eh bien, ça fait que la majorité du revenu de Google va disparaître. Et ça pourrait sonner, bien évidemment, comme la mort de Google. Maintenant, je ne sais pas vraiment quel est le rapport entre l'avancée de l'intelligence artificielle et Amazon et le fait d'acheter des choses sur Amazon parce que, selon moi, même si l'intelligence artificielle avance, eh bien, les gens auront besoin tout de même d'aller sur Amazon, d'acheter des choses et de les recevoir à domicile. Donc, vraiment intéressant de voir comment ces choses vont avancer dans le futur. Voyons voir ce que disent les autres articles à ce sujet. Donc, ici, sur cet article, il dit que les gens de la Silicon Valley vont disparaître ou changer de modèle. Vous n'irez plus jamais sur un site de recherche, vous n'irez plus jamais sur un site de productivité et vous n'irez plus jamais sur Amazon. La bombe est lâchée, les GAFAM vont être dépassés par l'évolution technologique en cours et cela changera complètement nos comportements et nos habitudes. Il faut savoir que Bill Gates a vraiment un intérêt de parler d'intelligence artificielle car Microsoft, l'entreprise qui l'a fondée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a investi ici 10 milliards de dollars dans OpenAI, la startup qui a initié la révolution technologique avec ChatJPT. Et Google, celui n'est pas de Microsoft, a lancé BARD, un chatbot qui propose peu ou prou des mêmes prestations que ChatJPT. Donc, bien évidemment, avec l'explosion de ChatJPT, tout le monde en parle, tout le monde parle en ce moment de l'intelligence artificielle, et bien de nombreuses entreprises dont bien évidemment les GAFAM essayent de rattraper le coût, essayent également d'investir des milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Et comme on l'a vu, Google a déjà lancé un chatbot d'intelligence artificielle. Car dans le futur, dans le futur proche, Google est en train de développer tout simplement sa propre intelligence artificielle pour pouvoir l'intégrer au moteur de recherche et avoir des résultats encore plus pertinents, tout simplement parce qu'ils ont peur de l'avancée de ChatJPT. Et si de nombreuses personnes délaissent tout simplement le moteur de recherche Google pour faire des requêtes sur ChatJPT, et bien devinez quoi ? C'est ChatJPT qui va tout simplement empocher la majorité des revenus publicitaires. Donc tout cela en fait, c'est tout simplement une guerre technologique qui s'annonce pour voir quelle entreprise va empocher la mise, quelle entreprise va empocher le pactole, parce que tout simplement le site qui a le plus de trafic, c'est le site in fine qui va pouvoir gagner le plus d'argent, avoir le plus de clients, etc. Maintenant, moi personnellement, je pense que ça va arriver dans quelques années, pas maintenant, parce que pour l'instant, Google et Amazon ont vraiment une place incontestée. Ce n'est pas parce que ChatJPT avance vite que Google et Amazon vont être obsolètes dès demain. Ce sont des choses vraiment qui prennent du temps à être mises en place, et c'est de cette manière que les choses se passent. Donc il faudra plusieurs années, peut-être 5 à 10 ans, avant que Google ou Amazon tout simplement ne devienne obsolètes, parce que tout simplement pour l'instant, ils sont leaders de leur marché et leur place tout simplement, et incontestée. Donc voilà les amis, revue de presse du jour, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que Google et Amazon vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle et de l'avancée de ChatJPT. Dites-moi tout cela dans les commentaires, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications, de regarder également cette vidéo juste ici, cette vidéo juste ici, et je vous dis à très bientôt, ciao !